Comment est-ce que l'IA peut révolutionner la relation client ? Pour en discuter, j'appelle Johan Lecornet, CTO et CEO de ZenConnect. Bonjour Johan. Vous n'êtes pas très... C'est la fin de journée. C'est ça. En même temps, il fait très chaud dehors. Johan, merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce que vous faites avec ZenConnect ? ZenConnect, on est une PME de 37 collaborateurs et on fournit aux entreprises des infrastructures réseau. Des routeurs, des switches, des bornes Wi-Fi. Car aujourd'hui, il faut tout connecter et il y a besoin d'avoir une infrastructure qui tienne la route. C'est ce qu'on fournit, avec bien sûr derrière du support si le client souhaite en avoir. Et on a beaucoup de clients dans le retail. Par exemple, des clients comme Burger King, comme Roche-Beau-Bois ou même comme Louis Vuitton. parce qu'ils ont besoin d'interconnecter l'ensemble de leur site et de faire transiter de manière sécurisée les informations. L'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires à 3,8 millions. On a grossi d'année en année. Et justement, on s'est équipé de Salesforce pour nous aider au quotidien. Alors du coup, vous avez créé la société en 2012. Vous vous êtes équipé de Salesforce en 2016, donc 4 ans après la création. Pourquoi est-ce que vous avez troqué votre Excel, comme tous les start-upers, pour une solution Salesforce ? Oui, alors on a retiré même plus de 60 outils. Parce qu'en fait, quand on grandit, on essaie d'achèter pour mettre un outil pour un besoin. Et ça donnait vite un sacré bordel. Et surtout, la satisfaction client. Parce que derrière, un client, on avait marre de se répéter 50 fois son nom et son prénom. Que ça soit dans la vente ou même dans l'équipe marketing ou quoi que ce soit. Donc c'était un peu embêtant. Donc on est parti d'un constat. On a dit, ok, on ne peut pas continuer comme ça. En plus, ces outils ne s'intègrent pas. Et c'est là qu'en 2016, on est reparti d'une feuille blanche. Et on a dit, ok, on va choisir la solution Salesforce du fait qu'elle est évoluable par rapport à la société. C'est un peu comme un Lego. Aujourd'hui, on commence avec une brique dans la vente. Et à la fin, on peut en faire la finance et la comptabilité dedans. Ok. Et alors, comment est-ce que vous l'avez implémentée ? Et peut-être nous faire un petit tour aussi de toutes les solutions Salesforce que vous utilisez ? Alors, on l'a fait en interne pour des questions budgétaires à l'époque. Et en fait, aujourd'hui, on utilise la partie vente, la partie service, la partie intervention terrain, field service. On utilise la partie Einstein, intelligence artificielle et ainsi pas mal d'autres clouds. Et on utilise aussi des applications sur l'AppXchange qui sont disponibles sur le marketplace pour répondre à certains besoins, comme la gestion de projet, comme aussi la partie téléphonie. Donc, on s'est équipés sur des applications disponibles sur l'AppXchange. Donc voilà, on a vraiment construit ça en Lego, étape par étape. On a commencé avec la vente, avec le service qu'on a migré en 4 mois. Et au total, en 2 ans, on a tout migré dans Salesforce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vraie vue 360, de la vente jusqu'à la finance, comptabilité, support. Enfin voilà, on connaît vraiment tout le parcours de notre client en interne. Ok. Et vous avez mesuré les effets du passage à Salesforce. Donc, au-delà de la connaissance client améliorée, évidemment, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur le business ? Alors, la première, oui certes, la satisfaction client, parce que le client, il se sent content d'avoir investi et puis de ne pas se répéter. Donc, on est passé de 2 à 4,5 sur 5. C'est la première chose qu'on a mesurée. La productivité, parce qu'on a évité justement d'avoir des milliards d'outils à gauche et à droite. On n'a aujourd'hui qu'un seul outil et tout est centralisé dedans. Ce qui évite aux agents d'aller devoir ouvrir d'autres glets ou quoi que ce soit. On a gagné en moyenne à peu près un peu plus de 20% de productivité pour l'ensemble de nos collaborateurs, l'ensemble des services. Et on a vraiment mesuré, à chaque fois qu'on a migré sur cette force, on a fait un avant, un après. Donc, on a pu mesurer le gain par exemple l'intelligence artificielle qui va créer tout seul les contacts parce qu'il est connecté à notre G Suite. Et ça évite aux commerciaux de le faire ou d'oublier les informations, parce que le copier-coller, c'est un peu chronophage et c'est pas forcément plaisant. Donc, voilà, on a vraiment gagné à tous les niveaux. Donc, voilà, la satisfaction client, c'était la première, c'était important pour nous. Parce que pour une société comme la nôtre, la concurrence est présente et on ne peut pas se permettre de laisser des clients pas contents et de les perdre. Et on parlait de l'IA qui est connectée à G Suite. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Comment elle vous sert ? Alors, elle est aujourd'hui à trois niveaux. Dans la partie des ventes, elle va aider les commerciaux quand ils sont dans l'incertain grâce au score des opportunités. Einstein va me dire, OK, cette opportunité-là, sur 100, je lui mets un score de 70 parce que ça n'avance pas assez vite, parce que dans le domaine et dans le secteur d'activité en général, on ne gagne pas énormément. Donc, il va vraiment être un aide à la décision pour que lorsqu'un commercial, son manager n'est pas disponible ou la direction n'est pas disponible, s'orienter vers le bon chemin. Dire, OK, bon, il a raison Einstein, je vais peut-être en arrêter là ou je vais peut-être continuer à donner de l'énergie pour gagner ce prospect. La deuxième, c'est la partie du service client, parce que chez nous, on a trois niveaux dans le service client, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Et pour le niveau 1, c'était assez embêtant de remplir ce qu'on a des champs, c'est propre à nous, qui sont importants dans un ticket technique, mais c'est aussi chronophage. Et des fois, on est dans des situations où on ne sait pas sur 100, sur une dizaine de valeurs, sur un champ, laquelle choisir, laquelle correspond. Et c'est là qu'Einstein va aider, il va dire, écoute, moi, au vu de ton ticket, au vu de ce qu'il s'en raconte, je te conseille telle et telle valeur dans l'ensemble des champs. Et ça évite, ça fait gagner du temps au niveau 1, et ce qui fait qu'aussi, on améliore notre data quality, parce qu'avant, on avait des trous partout sur l'ensemble de ces données. Et la finance. Donc la finance, on fait aujourd'hui de la prédiction sur le risque d'impayé sur chaque facture. Ça nous permet, en fait, d'améliorer le cash flow en interne, de mieux gérer, justement, les risques d'impayé ou les problématiques qu'il pourrait y avoir, justement, suite à des factures, et d'éviter le conflit. En fait, ce qu'on a voulu faire, encore une fois, le but de l'IA, c'est pas de remplacer un humain et qu'il envoie des choses à gogo dans tous les sens ou quoi que ce soit. C'est plutôt de dire, OK, chez nous, l'agent du service financier, attention, cette facture, je considère qu'elle a un fort risque d'impayé. Et donc, vu qu'on est à quelques jours de la date fatidique, on va prendre le téléphone et on va dire, OK, OK, monsieur le client, madame le client, tout va bien. Ou au contraire, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas se passer ? Et des fois, ça désamorce des conflits. Les clients vont dire, non, non, tout va bien. OK, donc Einstein s'est trompé, pas de problème. Ou au contraire, le client va dire, vous m'appelez bien parce que je ne vais peut-être pas pouvoir vous la payer en temps et en heure et on va peut-être trouver une autre solution. Donc voilà, sur les différentes facettes, aujourd'hui, comment on l'a implémentée. Et on a encore d'autres choses qu'on voudrait implémenter dessus. Voilà, aujourd'hui, on l'utilise en tout cas dans ces trois secteurs. Et vous avez des métriques, justement, sur notamment les impayés. Est-ce que ça a permis de gagner ? Oui, alors on est une petite entreprise et avant, forcément, voilà, ce n'était pas très bien monitoré l'ensemble des factures. Il y avait des clients, en moyenne, ils payaient à plus de 60 jours. On avait des délais de paiement très, très longs. Aujourd'hui, on a pu diviser ça presque par deux, parce qu'on a en moyenne à 30 jours de cash flow. Donc c'est 100% d'EROUI. Donc ça, c'est la première mesure. Le fait que maintenant, on ne laisse plus traîner des factures parce qu'on les a oubliées, ou même on n'envoie plus des factures alors que le projet vient de nous dire « Ah non, non, on n'a pas fini, il ne faut pas l'envoyer, etc. » Voilà, donc aujourd'hui, on a vraiment amélioré tout ça. Et la première chose, le premier impact, c'est notre cash flow qui a été amélioré dessus. Et sur les sales, est-ce que l'aide à la décision est hyper efficace et pertinente tout le temps ? Alors, on l'a mesuré sur les opportunités. On leur pose une question simple. Est-ce qu'Einstein vous a aidé ? À savoir, est-ce qu'il vous a aidé parce qu'il a créé le contact tout seul ? Est-ce qu'il vous a aidé parce qu'il a copié un mail automatiquement dans Salesforce et ça vous a permis de gagner une opportunité parce que votre collaborateur n'était pas disponible ? Et sur l'ensemble de nos opportunités, c'est 17% qui sont gagnés avec l'Einstein, en fait. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un agent. Et c'est le message important. On n'a jamais voulu dire « on va vous mettre une intelligence fière, demain c'est fini, vous ne ferez plus rien et il va vous résoudre tous les problèmes. » Pas du tout. Et donc voilà, sur les sales, on a aujourd'hui 17% de nos opportunités qui sont gagnées avec l'Einstein. Ok. Et est-ce qu'au niveau de l'intégration des solutions, est-ce que ça a été un arbitrage un peu long ? Est-ce que la décision s'est prise assez rapidement ? Et est-ce surtout, comme vous l'avez intégré vous-même, est-ce que vous avez, du coup, intégré directement des techs ? Est-ce qu'il y a eu un recrutement nécessaire pour pouvoir intégrer celles sources ? Alors, on n'a pas fait de recrutement. Aujourd'hui, dans l'équipe IT, chez nous, c'est une personne qui gère les bobos au quotidien. Et en 2016, le GT, c'était « ok, on est en forte croissance, on y va ». Alors, on a fait ça un peu de manière brute, parce que derrière, on a un peu mis de côté la conduite du changement, qui est super importante. Donc voilà, on est allé direct. On a enchaîné l'ensemble des services. « Ok, on a migré les sales, tout va bien, on passe au service, tout va bien, on passe au suivant. » Bien sûr, on regarde qu'il ne manque pas de données, on regarde que ça satisfait par rapport aux besoins. Mais on a appris avec le temps à mieux accompagner nos collaborateurs via des formations, via la plateforme, par exemple, Tralé, en faisant même des concours en interne. Mais voilà, c'était la conduite du changement auquel on a été le plus confrontés au quotidien. Et alors, justement, sur cette conduite du changement, vous me disiez qu'intégrer Salesforce, pour une société, c'est aussi au-delà de la tech, sa force à se structurer et sa force à passer un cap. Quand on a une petite boîte qu'on n'aurait pas passée plus tôt, comment est-ce que ça s'est passé chez vous ? Exactement, oui. En fait, ça va structurer et ça va nous challenger sur nos process. Alors, on n'a pas fait le chemin de « on veut que l'outil fasse comme nous, ce qu'on voudrait qu'il fasse ». On a plutôt fait « ok, qu'est-ce que fait l'outil ? » Et on va adapter nos process pour arriver au même résultat qu'on aimerait arriver. Ça nous permet d'éviter de tomber dans des usines à gaz où, à la fin, on n'arrive même plus à le maintenir. Et surtout, si on doit faire des changements en cours de route, c'est beaucoup plus simple. Donc, derrière, on a adapté cette méthode, un peu agile, de dire « ok, on fait en standard, par contre, on modifie nos process, sa structure, ça fait poser des questions. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire « ok, on met un self-force, c'est-à-dire demain, vous allez me fliquer, vous allez savoir que je mets peut-être 3 secondes, 4 secondes ». Mais pas du tout. Nous, le but, c'était encore une fois de remettre le client au centre et de dire que si on fait ça, c'est pour nos clients, pour pouvoir les satisfaire, pour pouvoir les accompagner dans leurs changements ou dans leurs besoins. Et voilà, c'est avant tout d'en arriver à ces scénarios-là. Ok. Et alors, vous disiez que l'IA s'adaptait aussi, que les produits s'adaptaient. Ils s'adaptent à quoi ? À la boîte qui grandit, au nombre de clients qui grandissent ? Au deux. En fait, aujourd'hui, l'outil, du fait qu'on est parti sur ça et qu'on a vraiment tout refait d'une page blanche, eh bien, il s'adapte à nous, comment on évolue. Il va nous challenger aussi sur nos process qui vont évoluer constamment parce que, pareil, une fois qu'on a configuré, on ne met pas ça de côté pendant 5 ans et on y revient dans 5 ans. C'est qu'on maintient de manière opérationnelle, par petites touches, l'ensemble de ces process. Donc voilà dessus comment on y avance. Par petites touches, on avance pour modifier ces process, les maintenir à jour et ce qui va nous permettre de nous accompagner parce qu'on grandit, qui va aussi nous permettre, ce que nos clients aussi nous le demandent, parce qu'ils grandissent aussi, parce qu'on a aussi des petits clients qu'on accompagne. Donc voilà, il y a ces deux côtés. Et est-ce que vous avez l'impression que ces outils et la manière dont vous avez évolué vous a permis de prendre une avance sur la concurrence ou au moins de les distancer un peu ? Alors oui, on a gagné des clients, certains gros comptes, nous l'ont dit, parce qu'on a un SI qui justement est adapté. On n'est plus sur un vulgaire fichier Excel ou quoi que ce soit. Donc déjà, on montre un certain sérieux auprès des entreprises et on gagne en confiance parce qu'on est transparent. C'est-à-dire que demain, même par rapport aux nouvelles normes, GDPR ou quoi que ce soit, demain, quelqu'un veut ses données, on peut lui donner, il n'y a pas de problème. On peut les exporter sans aucun souci. Donc l'outil nous a vraiment aidé à gagner des gros comptes, même d'autres comptes, face à des gros concurrents, parce que derrière, ils voyaient en nous une société de confiance auxquelles ils savaient que leurs données n'allaient pas se retrouver n'importe où dans la nature. Et voilà qu'on était capable de délivrer ce qu'il fallait délivrer. OK. Et on a parlé brièvement des prochaines solutions que vous allez développer. Est-ce qu'on peut aller plus loin ou est-ce qu'on peut au moins avoir la roadmap sur les prochains mois, les objectifs pour ZenConnect ? Alors nous, ce qu'on veut développer, surtout autour de Salesforce, c'est la partie, toujours dans l'intelligence artificielle, la partie vision. On s'est rendu compte que le support client par téléphone, ce n'est pas le média le plus simple pour expliquer un problème. Alors qu'une image, on l'envoie, ça parle mieux que des mots. Donc on aimerait vraiment implémenter qu'il y ait une analyse d'image dans le support client et que le client qui voudrait nous expliquer son problème prenne une image, il nous l'envoie, c'est analysé, et on peut comme ça le dépanner beaucoup plus vite. La deuxième, c'est la voix. Parce qu'aujourd'hui, pour un humain, c'est plus simple de parler que des fois de faire des clics dans une interface ou quoi que ce soit. Donc on aimerait travailler dessus, mais en allant encore plus loin, parce qu'on s'est équipé par exemple d'une flotte de véhicules en grandissant pour aller voir nos clients, pour aller faire des interventions, et qu'en fait, la voiture devienne un peu notre bureau mobile, grâce aux technologies qui existent, comme Apple CarPlay ou Android Auto, et qu'on ait un peu un mini self-force, de manière simple, efficace, pour justement aller voir peut-être notre client qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps. Donc c'est vraiment les deux technologies sur lesquelles on travaille au niveau de la remap, la partie de la voix, la partie de l'image. On en voit encore aussi d'autres. Mais déjà, voilà, c'est les deux focus qu'on mène. OK. Et est-ce qu'il y a eu une levée de fonds pour vous accompagner ou pas besoin ? Non, alors on a toujours avancé en fonds propres. On a grandi uniquement en fonds propres. Donc la société a écrit en 2012. Je suis arrivé en 2015. La société faisait un million. Et voilà, l'année dernière, on a fait 3,8 millions. Et cette année, la tariote, c'est vers les 5 à 6 millions. Et on ne l'a fait que en fonds propres. OK. Très bien. Merci beaucoup, Yohan, pour ce témoignage. On peut le remercier. Et je vous donne rendez-vous dans 12 minutes précisément pour parler de la manière dont on peut optimiser son cycle de vente avec FinalCAD et Salesforce. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada